bonsoir les cousettes aujourd'hui c'est notre deuxième session de live couture j'espère que vous allez bien nous sommes lundi j'ai perdu un peu la notion du temps parce que toutes mes journées se ressemblent en ce moment je travaille beaucoup alors j'espère que vous allez bien et vous avez pu rattraper le live d'hier en replay j'ai vu que là c'est plein de commentaires qui m'ont fait trop plaisir donc j'espère que vous en êtes sortis avec vos petits devoirs aussi puisque je vous avais donné un peu de travail aujourd'hui c'est la session numéro 2 donc on va commencer à assembler notre sac je pense que ça va vous faire plaisir moi aussi et on va commencer à le voir prendre forme même si on a déjà vu un peu avec nos devoirs du jour la forme qu'il va avoir bonsoir à toutes et à tous alors bonsoir audrey isabelle qui nous rejoint emilie bonsoir comment ça va ce coucou sophie j'espère que vous avez passé une belle journée alors nous on a eu un peu de soleil c'est un peu gris là mais pas de pluie j'espère que chez vous ça a été aussi bonjour Gwenaël comment tu vas et coucou pascal élisabeth bienvenue donc on va attendre que tout monde arrive tranquillement et on va pouvoir commencer notre assemblage donc ça c'est chouette hello vanessa je ne t'avais pas vu ça me fait plaisir de te voir et michka qui nous rejoint alors je vous fais un tout petit récap des devoirs qu'il y avait à faire comme ça si vous n'avez pas terminé pendant qu'on accueille tout le monde et qu'on a le temps de se mettre en route pour peut-être avancer un petit peu donc dans les devoirs à faire bonsoir sylvie on avait la pièce de haut de sac d'accord avec la sangle qui doit être cousue et un petit revers au dos donc ça c'est la pièce qu'on a fait hier et vous deviez faire la seconde pièce coucou d'elle coucou guide et du coup moi j'ai terminé mes devoirs un peu sur le fil il ya un petit 30 minutes mon mari m'a dit tu t'y prends au dernier moment comme d'habitude je lui ai répondu donc voilà c'était vos petits devoirs du jour donc vous devez avoir les deux pièces de haut de sac avec la sangle parce qu'on va continuer l'assemblage d'accord et pour les deux autres pièces sans sangle il fallait faire le petit revers sur le haut de la pièce donc voilà si vous n'avez pas fait c'est le moment petite précision bien entendu il y aura du replay parce que vous il y aura du replay sur cette session quand elle sera terminée elle se trouvera sur ma chaîne youtube et sur le blog et le patron pour participer à ce live coucou christelle et isabelle bienvenue coucou audrey est gratuit sur le blog d'accord donc c'est blog.dedunette.com vous allez dans live couture sac à bas à duac et vous avez les gabarits à tracer pour faire votre patron coucou elisabeth est ce que tu t'en es sorti avec tes devoirs et c'est là qui nous rejoint voilà et sinon petite info suite à plusieurs demandes concernant la toile de jute enduite que j'utilise sur ce modèle d'accord moi c'est le coloris top je vous remontre là un peu plus en lumière donc ça c'est le côté enduiteau et ça c'est l'envers coloris naturel je sais pas si vous voyez bien comme c'est une matière qui vous plaît beaucoup je me suis renseigné auprès de mon fournisseur et j'ai passé une commande du coup vous le retrouvez sur boutique.dedunette.com vous pouvez le commander en coupons de 25 ou de 50 cm juste en précommande parce que je n'ai pas encore reçu la matière et je vous l'envoie dès que je reprends fin août voilà donc si c'est pas hyper pressé n'hésitez pas à passer votre commande et vous serez livré dès que je reprendrai le cours des commandes sur la boutique ce que je vais faire une petite pause bientôt quand même oui marion tu étais sur l'événement tu pouvais attendre oui parce que facebook en fait j'ai mis la date de l'événement mais en fait il me met pas à chaque fois le live mais normalement mon mari l'a partagé directement sur l'événement oh trop bien la toile de jute et bien pascal je suis contente que cette flesse est pareil même chose alors le tissu que j'utilise c'est le tissu ravana c'est celui ci en rose ça il j'en ai en stock j'en ai j'en ai pas mal parce que j'avais prévu qu'il allait vous plaire je le savais et je sais il ya plus de kit depuis ce matin bonsoir amandine c'est un verre derrière dodinette oui je te le montre après il n'y a rien qui vous échappe dis donc et donc les kits donc j'en ai plus mais pareil j'ai passé des commandes donc je vous propose des précommandes de kit mais pareil vous sera livré à partir de début septembre parce que ce sera après ma pause mais voilà si vous avez envie de travailler tranquillement en replay vous êtes en vacances vous dites je veux ce sac pour plus tard passez votre précommande il y en a qui ont commencé à passer de commandes tout à l'heure et donc je vous livre dès que j'ai le matériel je rentre je fais après ma pause je fais vos kits avec amour et je vous les envoie directement voilà donc pour tout ça c'est sur boutique.dodinette.com que ça se passe et quoi vous dire d'autre oui alors c'est un verre derrière moi je vais vous le montrer mais vous allez voir en miroir ok certaines l'ont déjà reçu parce que ça faisait partie des cadeaux je crois du black friday ou de d'un autre moment j'en voudrais un elle dit guille elles ont la vie vanessa impressionnant et du coup vous allez voir en un miroir mais c'est ça c'est un verre c'est je couds donc je suis donc c'est à l'envers et puis c'est un petit verre voilà blog.dodinette.com vous êtes bien sûr en miroir vous pouvez pas tout voir des verres il m'en reste et d'ailleurs je vous le dis comme ça mais vous le verrez si vous êtes abonné à la newsletter du coup pendant la pause de la boutique donc la pause de la boutique elle commence demain matin donc si vous passez une commande jusqu'à ce soir 23h59 d'accord vous êtes les vos commandes partent demain ensuite je fais une petite pause du 8 au 30 toutes les commandes que vous passez vous pouvez les passer on reste ouvert d'accord les patrons pdf seront sur votre compte client directement comme l'habitude juste on va pas faire d'expédition de colis parce que sinon on ne s'arrête jamais et la pause s'impose parfois mais au retour je reprends les commandes et donc toutes les commandes que vous aurez passé sur cette période partent début septembre et donc je viens à mon joli verre que d'habitude je cache du coup pour vous remercier quand celles qui passeront commande pendant la pause d'accord donc ça que ça concerne pas les commandes d'aujourd'hui qui partent demain mais du 8 au 30 je vous mettrai un cadeau dans vos commandes pour vous remercier de votre patience et il y aura des verres il y aura des goodies des autocollants quelques petits aimants et aussi j'ai envie de lancer une petite opération zéro déchet donc toutes les chutes c'est à dire que nous on travaille dans notre atelier tous les kits sont faits mains c'est à dire qu'on les prépare même quand on coupe les coupons etc et j'ai toujours des chutes de fin de rouleau donc je garde précieusement et je vous offrirai les chutes de tissu dans vos colis voilà je vous redirai comment ça se passe vous inquiétez pas pas tout de suite maintenant mais si vous êtes abonné à la newsletter vous recevrez un petit mail qui vous expliquera tout ça voilà j'ai fait le tour vous êtes coquine parce que vous surveillez tout voilà bon je bois un coup donc à faire Véronique je suis contente que ça que ça te plaise un guille aux mains j'ai déjà commandé oui mais en fait les commandes que vous passez là je mets pas de cadeaux parce que je me dépêche 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 pour être sûr de vous les envoyer demain d'accord ça concernera les commandes à partir du 8 alors je peux je comprends c'est un peu frustrant c'est juste que là à l'heure actuelle on fait tout en sorte pour que ça parte dans les temps et si je commence à rajouter des choses dans les colis tout ça je perds du temps voilà vous savez tout alors on y va vous êtes prêts à ce que vous avez fait vos devoirs trop beau le verre il irait bien dans ma collection qui est ce qui a dit ça christelle fait une collection de verre merci à véronique alors c'est bon pour vos devoirs vous avez bien vos pièces tout ça au niveau du fil je répète choisissez un fil qui va aller là avec votre tissu de bas de sac d'accord et ensuite on quand on va coudre le haut de sac je vous le dirai si vous voulez changer de fils hop c'est bon pour vous de voir fait elle dit pascal audrey aussi alors c'est parti donc je vais tourner la caméra coucou jessica ça va il ya claire qui est là donc merci claire elle va répondre à vos questions en même temps que moi enfin celle que je vais pas voir comme je vais tourner la caméra et il ya aussi vanessa qui a testé ce modèle testé adopter plusieurs fois du coup elle pourra répondre à vos questions si je les vois pas aussi bonsoir virginie ça va devoir fait pour teresa c'est parfait mario les bonnes élèves très bien façon comme on dit tant que c'est fait dans les temps ça va même cinq minutes avant je parle pour moi mais ça c'est pas grave voilà est ce qu'à la place de la sangle il est possible de mettre des oeillets de bâche et de la corde et ben ça dépend comment tu vas accrocher ta corde à en haut j'ai pas tout compris amandine ta question si c'est ici tu peux mais à ce moment là tu coupes à ta sangle tu assembles ton sac et à la fin obtient mettre un oeillet comme c'est entoilé je pense que ça ira niveau renfort je pense alors pour ma part jessica le dit je travaille encore cette semaine sera en replay dans deux semaines et ben c'est bien comme ça c'était devoir de vacances à super corinne a dit j'ai même ajouté une petite poche à l'intérieur et ben c'est super alors amandine oui en haut oui je pense que tu peux amandine y'a pas de problème par contre aux endroits que je mette un oeillet renforce bien d'accord mais un entoilage surtout parce que sinon ça risque de travailler un peu sur le sac on y va c'est parti je suis trop contente de vous retrouver live couture numéro deux c'est parti alors est ce que ma machine allumée pas du tout est ce que j'ai vérifié ma canette non plus d'accord donc j'espère que vous tout ira bien chez vous moi j'ai j'avoue j'en ai mis hier maintenant ça devrait aller alors je vais tourner la machine et on regarde ensemble à combien du haut tu peux poser ton oeillet amandine je dirais tu peux faire comme là après je sais pas comment tu vas l'accrocher avec ton oeillet d'accord si tu as un mousqueton mesure ton mousqueton moi je me suis déjà fait avoir donc nous on va coudre ici aura moi j'écalerai le centre à peu près à deux centimètres voire deux et demi mais ça dépend de ton natache véronique elle a mis un bouton aimanté ben c'est une très bonne idée allez hop on y va c'est parti pourra t'on mettre une fermeture éclair kathy tu pourras mais il faut que tu le fasses toute seule claire elle a partagé un lien je sais pas ce qu'elle raconte je lis sur les courses elle a partagé un lien sur le blog tu as un tuto pour rajouter une fermeture sur un caba d'accord attention il va falloir que tu la mettes ici d'accord sur le haut entre les deux parties donc il faut quand même que tu lises un petit peu tu pourras le faire mais moi je vais pas le faire en tout cas pendant ce live allez c'est parti go alors attendez je me suis encore emmêlée dans mes pieds voilà tout va bien c'est parti donc n'hésitez pas à me dire s'il faut zoomer ou quoi que ce soit il n'y a pas de problème tout est possible voilà donc on va venir placer devant nous une pièce de haut de sac d'accord jusqu'ici tout va bien et on va venir prendre une pièce de bas de sac alors regarde ça c'est le sens donc je veux ça fini donc vous regardez c'est comme c'est un tissu double face quel côté vous voulez face à moi je veux le côté toile de jute enduite top d'accord je veux pas le naturel mais vous si vous voulez faire l'inverse vous pouvez et donc commencer à visualiser votre sac d'accord donc là c'est le haut de sac là c'est le bas de sac du côté qui m'intéresse et ensuite hop je viens positionner ma pièce endroit contre endroit donc il faut qu'il y ait le bas de sac qui m'intéresse la face qui m'intéresse endroit contre endroit avec le tissu de haut de sac d'accord pascal digne il n'y a plus de son est ce que vous m'entendez je vous attends dites moi peut-être c'est le réseau de pascal voilà oui marion ce sera plus pratique de mettre un fermoir et monter qu'un zip après si on veut mettre un zip on fait ce qu'on veut coucou nathalie ça va est ce que vous m'entendez ce que vous avez du son avez vous du son oui guille c'est bon donc une fois que j'ai mis ma pièce de bas de sac sur la pièce de haut de sac d'accord je la ligne sur le bala là où il ya les sangles je viens la centrer alors il est possible que elle tombe à pile poil en tout cas chez moi parce que comme je fais tout au dernier moment j'ai découpé vite fait donc essayer de la centrer normalement elle fait la même largeur ok et je mets des pinces sur toute la longueur pour maintenir les deux pièces ensemble tac voilà ok donc ça donne ceci d'accord une fois que j'ai fait ça au choix soit je peux faire une petite couture de maintien parce que je veux que ça tienne bien en place mais là j'ai une matière très rigide si vous faites une couture de maintien sur le bas du sac ici enfin sur le bas de mon ouvrage parce que le bas du sac il est là fait là à 0,5 cm du bord ok il n'y a pas de passepoil stéphanie non parce qu'on travaille des matières rigides et épaisse et j'ai pas envie d'avoir trop d'épaisseur mais j'y avais pensé que vous alliez dire ça donc du coup une fois que j'ai fait ça soit je fais une petite couture de maintien à 0,5 d'accord allez je vais la faire c'est à dire je vais pas la faire mais je vais la faire comme ça j'attends celle qui le font donc on a bien endroit contre endroit les deux pièces ok vous êtes en forme ce soir alors on va tirer la machine et je vais faire ma petite couture de maintien donc là je me coudre à 0,5 cm du bord donc je vais décaler les guilloux d'accord cette couture elle va disparaître dans la marge de couture attention je travaille une matière épaisse et rigide donc j'allonge mon point je vais mettre autour de 3 et je vais voir comment réagit ma machine donc là je fais mon petit point avant arrière d'accord et j'y vais sur toute la longueur quel est l'intérêt d'utiliser une toile de jute enduite c'est qu'elle ne file pas vous voyez la toile de jute généralement je vous montre elle a tendance à filer parce que c'est une matière tissée tandis que là comme elle est enduite vous voyez quand je coupe mon bord est net et du coup et ben c'est quand même plus pratique attendez je cherche une barre de ciseaux pour vous montrer après voilà vous voyez mon bord il reste bien net et il ne file pas donc ça va bien renforcer le fond de mon ouvrage je coupe sur toute la longueur là mon but c'est de maintenir la pièce en place et là tout ce que je vous explique on va faire la même chose sur les deux pièces voilà donc là mes deux pièces elles sont maintenues ensemble par ma couture de maintien d'accord une fois que j'ai fait ça donc je me remets dans le sens où on était à hop le haut de sac et le bas de sac ici ok là j'ai fait ma couture de maintien c'est la machine parce que j'aime mieux être là hop voilà je suis comme ceci ok là c'est cousu hop je viens prendre une pièce sans sangle qui est là et il vient la mettre en droit contre endroit sur mon ouvrage ok donc je me retrouve avec une pièce sans sangle le fond de sac enfin le ou à le bas de sac et ici la partie avec sangle ok en fait je viens de prendre le bas de sac en sandwich entre les deux pièces si on entoile la jute non d'enduit est ce que ça peut le faire alors ça peut le faire mais comme c'est un tissu vous c'est un modèle qui est recto verso d'accord moi je te conseillerais plutôt de faire comme claire alors claire elle est là il va te dire en commentaire elle a travaillé un sac en jute et je crois que au lieu de l'entoiler elle a mis du cristal sur l'autre côté pour le renforcer cette toile de jute mais j'ai cru voir ça sur les photos je vais lui laisser t'expliquer ce qu'elle a fait parce que j'étais pas avec elle quand elle a cousu donc j'aligne bien le bas et le côté d'accord au maximum donc là on voit que ma toile de jute elle est pas hyper elle dépasse c'est pas grave je vais retailler un petit peu et je place des pinces même chose alors si j'ai du mini décalage sur les côtés c'est pas très grave voyez moi j'ai un petit décalage parce qu'on va coudre un centimètre donc tout va tout va disparaître normalement sur votre modèle ce sera mieux vous n'aurez pas de décalage et juste que moi j'ai préparé mes pièces vite fait hier comme d'habitude hop alors j'ai vu un petit souci aïe 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 ma machine ne veut pas avancer avec le cristal alors Véronique si tu coudes du cristal et que la machine ne veut pas avancer tu vois je te montre là donc tu as ton ouvrage et là j'imagine que ça c'est ton cristal d'accord essaye de voir ce que ta machine là il y a les griffes d'entraînement certaines machines elles aiment mieux avoir le cristal au dessus que le cristal en dessous et certaines autres c'est l'inverse donc essaye cristal au dessus ou cristal en dessous pour coudre le cristal je te conseille un pied double entraînement ou un pied téflon plutôt un pied téflon d'accord allonge bien ton poing et normalement ça devrait aller si ça ne va pas et que tu as du mal et que tu vois que ça n'avance pas tu peux mettre du papier cuisson sur la partie cristal qui évitera que ça adhère au pied de la machine ok n'hésite pas à faire des tests sur des petites chutes tu vois moi j'ai gardé ma chute de jus comme ça sur ta chute de cristal fais un test pour voir comment tu t'en sors comme ça ça n'abîmera pas trop ta matière voilà Julie elle dit papier de soie ou du papier sulfurisé oui du papier de soie que je mets dans les colliers d'audit net aussi pour vous en servir donc une fois que j'ai aminé ma pièce ici d'accord donc je suis comme ça je rappelle hop là je viens faire une couture d'assemblage à 1 cm du bas attendez je crois que je suis décalé mes pièces elles ne sont pas du tout en face donc je vais remettre voilà j'ai décalé ici hop et voilà ça devrait être mieux oui hop alors est-ce que je peux revoir le montage Pauline ? Pauline on a cousu ici la pièce de haut de sac d'accord on a mis la pièce de bas de sac endroit contre endroit donc avec le côté qu'on veut voir tu vois quand on aura fini notre sac on veut voir ce côté là face à nous donc on le met endroit contre endroit là j'ai fait une petite couture de maintien à 0,5 mais t'es pas obligé tu places des pinces sur tout le bas d'accord bienvenue Emily et du coup hop je viens mettre la pièce sans sangle par dessus en fait je viens prendre la pièce de bas de sac en sandwich entre les deux pièces hop j'aligne bien le bas et normalement les côtés moi j'ai un mini décalage c'est pas grave et ensuite on va venir faire une couture au point droit à 1 cm du bord sur tout le bas alors je me lève deux minutes je fais je passe juste ouvrir la fenêtre voilà et donc on y va donc on essaye de faire quelque chose de droit d'accord de bien respecter la marge de couture donc je vais mettre mon pied au bord de l'ouvrage je vais décaler l'aiguille pour être à 1 cm et on y va un petit coucou Béa à tout à l'heure pour le replay hop donc je prends mon ouvrage voilà ma machine là je commence à avoir pas mal d'épaisseur j'ai un coton entoilé là je t'enduite un autre coton entoilé donc si besoin j'hésite pas à allonger mon point donc déjà je vais placer mon pied voilà je place bien mon pied au bord de l'ouvrage ici voyez là ok je remets mon aiguille au centre et moi je vais allonger mon point autour de 3,5 si ça va bien à 3 vous pouvez rester à 3 il n'y a pas de problème je vais faire mon petit point avant arrière d'accord et j'y vais tranquille donc pendant tout le moment où je couds je vérifie toujours que mon pied est allié au bord de l'ouvrage ça c'est important pour ne pas créer de décalage on n'est pas de temps pour cette couture on enlève les pinceaux au fur et à mesure normalement ça bouge pas trop coucou Laetitia ça va ? hop je plante l'aiguille puisque là ça se décale un petit peu et je replace mon ma matière est-ce que ça va ? Audrey Audrey bonjour les cousettes à du hack ah oui d'ailleurs ça me fait beaucoup rire parce que c'est un sac hacké et moi quand je fais les kits je me dis je vais faire un kit sac hacké voilà ça me fait beaucoup rire ça me fait rire ma fille aussi donc on fait un sac hacké voilà hop un petit aller-retour et on coupe hop il va être magnifique ce sac Manu j'espère vraiment j'espère on va voir je l'ai imaginé dans ma tête déjà hop donc même quand je regarde dans la caméra c'est même joli quand on ouvre comme ça alors on va je vais dézoomer et vous montrer ce que ça donne je crois que je mets des petites roulettes sous ma machine hop si je change mes points non je ne veux pas faire ma canette merci coudre alors une fois qu'on Emilie je vois que ça te fait rire alors une fois qu'on a fait ça d'accord donc je remets dans le sens on était comme ça je vais venir rabattre mes deux pièces donc la pièce le haut de sac du coup on est à l'envers je vous remets à l'endroit vers le haut comme ça et la deuxième pièce au dos ok je vous mets du bon côté et on se retrouve comme ça donc ici il faut bien tirer bien plaquer le tissu vers le haut d'accord et ça nous donne ça donc on commence à voir notre sac et donc on a doublé le haut du sac vous voyez on se retrouve avec les deux tissus là donc la marge de couture de la toile de jute elle se retrouve entre les deux ici donc on vient la cacher et la toile de jute du coup elle est non doublée d'accord donc à cette étape là ce que je fais je tire bien ici mon but est de venir en haut faire correspondre les deux revers d'accord donc on essaye de tirer pour que ça corresponde si on a du décalage c'est pas grave vous vous réajusterez après en haut d'accord mais là ce que je fais sur le côté je tire bien voyez là c'est ma marge de couture je tire bien et je viens mettre une pince comme ça après on va pouvoir surpiquer et voilà vous voyez comme la matière elle est épaisse la matière a tendance à faire comme ça donc je la tire bien et ici aussi donc là j'ai mon décalage parce que ma toile de jute était trop large mais les pièces en coton correspond donc ça va hop idéalement si vous avez un fer d'allumé vous pouvez passer un petit coup de fer ici et surtout de l'autre côté du côté de la doublure vous voyez là c'est là que je dois tirer hop donc je tire bien allez je vais faire tout bien je vais allumer mon fer ok donc du coup je vais le mettre de côté parce qu'on va faire les deux pièces pareilles comme ça on va faire deux fois la même chose donc ça je le mets de côté et ensuite j'allumerai mon fer pour la surpiqure et tout ça et on va faire la même chose avec les autres pièces donc je vous remonte comme ça si vous n'avez pas vu le placement j'ai ma pièce de haut de sac ici ma toile de jute enduite ma pièce de bas de sac avec le côté taupe face à moi d'accord faites attention hein ici j'ai mis le côté taupe à l'extérieur là il faut pas que je mette le côté naturel à l'extérieur vous voyez sinon ça va faire un sac un peu bizarre donc je fais bien la même chose donc la partie que je veux à l'extérieur c'est taupe donc je mets endroit contre endroit sur mon sac j'ai l'air d'avoir mieux coupé cette pièce je viens mettre des pinces qu'est ce que ça va chez vous bienvenue à carol qui nous rejoint estelle et cendrine donc je vous remontre j'ai ma pièce de haut de sac ici je viens mettre la pièce de bas de sac endroit contre endroit par dessus avec la face que je veux sur l'extérieur contre la partie avec la sangle d'accord ici si j'ai envie moi je vais pas le faire mais vous pouvez une petite couture de maintien à 0,5 cm du bas de la pièce en allongeant bien le point parce que là on commence à avoir de l'épaisseur et la dernière pièce qui vous reste c'est cette-ci c'est la pièce de haut de sac d'accord sans sangles bonsoir cachou et je viens la mettre endroit contre endroit sur mon ouvrage donc je vous retrouve avec la pièce de bas de sac qui est prise en sandwich entre les deux pièces hop et je vais mettre ici j'aligne bien les côtés et le bas des deux pièces et je replace mes pinces l'intérêt de la couture de maintien c'est de ne pas avoir de décalage de la pièce du milieu pendant que je vais coudre d'accord là il y a peu de chance qu'elle bouge parce que je vous remontre ma toile de jute elle est rigide vous voyez elle tient bien elle est pas toute molle du coup elle devrait en théorie pas bouger on va voir hein on va voir si je dois des coups de roue pas hop je replace mes petites pinces et donc là c'est comme tout à l'heure je viens de faire une couture au point droit à 1 cm du bas de la pièce hop je reprends ma machine je vois que vous êtes nombreux à travailler en replay n'hésitez pas à poser vos questions et vous travaillez tranquillement après il n'y a pas de problème bonsoir peut-on faire le bas de sac avec du simili cuir en bas oui laetitia tu peux mais comme le bas de sac est non doublé choisi un simili qui soit quand même rigide d'accord qu'il soit pas tout mou et qui est un envers un peu tu sais un peu comme il y en a qui ont un envers un peu tout doux comme de la polaire par exemple ça ce sera très bien ça ira très bien Christine je t'avais pas vu donc je me remets ici je suis toujours au milieu et je suis toujours à 3,5 cm en longueur de point je vous zoome voilà et donc pareil exactement comme on a fait tout à l'heure j'allume bien le pied sur le côté et on repart j'essaie de rester vraiment bien au bord j'ai hâte de voir vos modèles j'ai très très hâte voilà je replace tout j'ai oublié de faire mon retour voilà hop j'ai un mini décalage là je vais découdre sur deux points alors ah vous avez changé de machine à coudre elle est très jolie Laetitia oui j'ai changé de machine à coudre parce que j'avais envie de changement moi c'est comme ça hein c'est ma quatrième machine ça va faire ça va faire combien ? 9 ans que je couds et j'aime bien changer de machine de temps en temps ça me fait un renouveau et donc là j'ai choisi une machine Bernina parce que j'entendais tout le monde parler de Bernina alors je vérifie si ça tient je vais refaire un petit point avant un rire parce que du coup j'ai coupé mes points ça va pas que ça se défasse voilà le voici donc j'allume mon fer que j'ai pas allumé je passe excusez moi voilà et hop donc même chose que tout à l'heure on rabat les deux pièces en tissu unis envers contre envers comme ceci vous voyez là et du coup j'ai ma marge de couture ici je la tire et je vais venir passer un petit coup de fer coucou casse qui nous rejoint et bonsoir Heidi voilà ça va être beau ça ça va être très beau alors je vais ramener ma petite petite planche à repasser je pense que le fil de la presse va être un peu court on va voir hop elle est là ça devrait le faire voilà ça va casse alors on y va donc ici je vais venir passer un petit coup de fer je suis pas du tout en face de l'écran vous voyez à côté donc je vais baisser un peu voilà et je vais vous dézoomer normalement j'avais zoomé j'espère que le téléphone va pas tomber voilà donc ici je vais venir passer un petit coup de fer vous voyez pour bien tirer ma matière vers le haut et qu'elle reste en place donc j'ai mis ma presse à fond et j'y vais alors attention parce que mes sangles elles sont en synthétique donc moi je vais pas passer dessus on essaye de tirer un petit peu pour avoir quelque chose de net voilà ok et aussi l'autre côté je le fais parce que vous êtes là je vous avoue je suis un peu partisan du moindre effort voilà je tire bien ici et j'y vais tranquille ça va pour tout le monde qui est-ce qui veut squatter chez moi pour jouer avec ma berline là j'ai pas vu alors voilà la première fois c'est repasser je vais faire l'autre nous arrêtons pas en si bon chemin attention repassage il faudrait qu'il prenne du freestyle oui Vanessa tu as trop raison attention repassage donc on ne passe pas sur le cristal ou alors vous mettez du coton d'accord une chute de coton pour le protéger et vous mettez pas la presse ou le fer à fond comme moi on y va tranquille le cristal vous pouvez le repasser un petit peu si vous le protégez avec un coton d'ailleurs ça peut le défroisser s'il est froissé sauf si vous utilisez du 3 mm je pense pas qu'il se soit froissé pendant le transport quand même alors le premier côté est ok alors là je vois pas du tout vos commentaires parce que le téléphone il est vraiment très tourné comme ça je vais vous redresser après et voilà je peux éteindre ma presse et je vous redresse voilà est-ce que ça va pour tout oula ça va pas du tout je l'ai pas vissé est-ce que ça va pour tout le monde j'en propose je fais une petite aparté comme je vous ai redressé ça va ? ok je vois que vous êtes nombreux et nombreux à arriver donc bienvenue dans ce live en train de coudre notre sac hack du hack ou le sac hacké comme on dit alors là on est là d'accord donc on a nos deux pièces en coton envers contre envers on a repassé donc moi ce que je vous propose c'est de venir faire la petite surpiqure maintenant ici donc on va faire une surpiqure ici donc sur ici on va essayer de venir piquer à 0,5 cm du bas pour arriver dans la marge de couture vous voyez la marge de couture ici elle fait 1 donc 0,5 c'est pas mal alors attention parce que je vais avoir de l'épaisseur merci Catherine qui dit ton sac va être magnifique je suis admirative moi aussi j'ai hâte de le voir terminer j'avoue donc là on va faire une petite surpiqure ok on va essayer si votre machine passe bien les épaisseurs vous pouvez passer sur la sangle si vous pensez que ça va être compliqué vous vous arrêtez là et vous reprenez ici d'accord ne vous mettez pas en difficulté parce qu'ici on va avoir la toile de jute enduite qui est rigide ou votre simili ou ce que vous utilisez le coton entoilé plus la sangle donc ça peut faire pas mal d'épaisseur d'accord alors on y va donc là on va pouvoir allonger notre poing je fais mon sport je récupère ma machine hop voilà je vois qu'il y a une question pour un sac en éponge oui Claire a la raison il ne se tiendra pas mais c'est possible d'avoir un sac un peu mou attention néanmoins parce que l'éponge au bord elle peut filer donc il faudrait la surjeter avant d'assembler sinon avec le poing ça va se déchirer c'est certain alors Evelyne question les dimensions de la partie haute je te dis ça mon patron est derrière moi donc la partie haute elle fait 50 cm ici et en hauteur je vérifie pour pas te dire de bêtises 21 et demi ici d'accord donc celles qui nous rejoignent et ceux parce qu'on sait jamais si on a des hommes euh les gabarits sont gratuits sur le blog ah Teresa elle nous dit ouf tout est passé parfaitement et ben génial allez moi je fais ma petite surpiqure parce que je discute je discute donc on peut n'oubliez pas de tirer on peut se remettre des pinces si on a envie pour que ça ne bouge pas d'accord idéalement mais là ça a l'air pas mal plaqué avec la couture la petite petit passage au fer donc je vais placer ma mon ouvrage et je vous tourne donc hop ici c'est reparti donc alors c'est pas la bonne molette voilà on est là d'accord je vous zoome un peu l'ouvrage je suis ici donc moi je veux coudre à 0,5 cm du bord de la toile de jute ici dans la marche de couture donc j'aligne bien mon pied ici et je vais venir décaler mon aiguille ok si votre machine a du mal à passer les épaisseurs même si elle les passe bien d'ailleurs moi je vous conseille de piquer dans la matière avancer et reculer pour faire votre point arrière d'accord n'essayez pas pour monter et la partie basse les dimensions je pense que Claire va te répondre Marie parce que là ça va être compliqué pour moi je vais continuer ce que je suis en train de faire il est trop beau le kit merci ah bah je suis trop contente ma Marion passe comme une grande Pascale ça m'étonne pas parce que ta Marion elle est super pour les épaisseurs alors on y va donc le point il est allongé si vous voulez le rallonger un peu allez je vais me mettre à 4 soyons fous on peut donc on y va tranquille et donc cette couture va se voir d'accord donc prenez un fil qui va avec votre tissu là et on y va doucement on essaye de faire quelque chose de régulier parce que ça va se voir sur notre sac je vous montre sur le sac fini là c'est très zoomé mais c'est une couture qui est ici d'accord donc on va la voir donc on prend son temps moi j'ai essayé de m'appliquer donc si je regarde en même temps ce que vous me racontez bonsoir Arlette qui me rejoint on y va tranquille et vous regardez si vous voulez passer sur votre sangle ou non vous qui décidez moi je pense que je vais tenter on va voir ça a l'air d'aller donc je tire bien sur la tissu de doublure voilà un petit peu décalé c'est pas grave hop je continue de tirer là ça va pour tout le monde ? j'ai pris le kit c'est hyper joli je ferai demain en replay donc c'est Béatrice qui nous dit ça je suis contente qu'il te plaise hop et le replay c'est bien aussi ça vit de se dépêcher ah c'est là que j'ai eu mon mini décalage pendant que je vous parlais mais bon y'a que moi qui le sait donc ça donne ceci voilà je vais vous dézoomer un peu si j'y arrive c'est pas ma bonne main pour dézoomer voilà c'est un peu grand donc voilà mon ouvrage là j'ai surpiqué d'accord donc j'ai bien fixé les deux parties ensemble et je vais venir m'occuper du haut d'accord donc là rappelez-vous on avait fait un petit revers on va essayer je dis bien essayer idéalement faudrait que ça corresponde moi ça a l'air d'aller d'accord si jamais ça correspond pas c'est pas grave essayez d'en mettre un tout droit et de tricher et replier l'autre pour que ça s'aligne ok ça peut se décaler en fonction de la marge de couture que vous avez fait si vous avez pas cousu très droit etc etc donc là je replace mes pinces vous voyez ici pour faire correspondre les deux petits revers alors Claire elle dit les commandes partent demain oui tout à fait sauf si s'il y a des articles en précommande du coup que je n'ai pas dans l'atelier les articles en précommande c'est marqué c'est kit en précommande et la toile de jus en précommande le reste c'est bon tout ce qui est en stock il n'y a pas de soucis ça part demain matin demain midi plus précisément alors hop là voilà ça a l'air d'aller faut pas dire ça tant qu'on a pas fini je sais mais ça a l'air de bien correspondre mais en tout cas le haut ok alors en replay pour moi aussi j'ai pas vu qui est-ce Heidi qui dit j'ai fait la découpe du kit qui est super mais j'ai couru chercher du fil beige je n'en avais pas j'en avais plus d'ailleurs non je vous dirai ça plus tard à ce propos je voulais vous parler de fil mais on en parlera plus tard hop voilà les deux tissus sont toujours disponibles sur votre boutique oui alors ça c'est le tissu ravana rose d'accord il est disponible il est aussi en multicolore il est très beau et la toile de jute je n'en ai plus c'est la toile de jute enduite mais j'ai ouvert des précommandes et du coup ce sera expédié à la réouverture de la boutique donc fin août d'accord mais il y en aura j'ai déjà passé les commandes auprès de mon fournisseur une fois que j'ai fait ça ça va on superpose les deux plis oui Virginie tu vois on les met comme ça on les fait correspondre l'un en face de l'autre le but est de faire correspondre le haut des deux pièces d'accord les deux plis exactement pourquoi j'ai fait ça j'ai fait ça parce qu'ici on a doublé et je voulais vraiment m'appliquer sur l'assemblage ici et donc du coup comme la pièce elle fait presque la même taille je peux pas me faire un tube et retourner et en plus vu la rigidité c'est pas possible donc j'ai préféré me concentrer ici pour avoir quelque chose de joli que ici parce que là il y a toujours moyen de tricher un petit peu ok Stéphanie elle dit j'adore ça me fait plaisir André je suis super novice mais les vidéos aident beaucoup merci à vous mais avec plaisir moi j'adore coudre avec vous et il y a plein de vidéos en replay d'astuces sur ma chaîne youtube faut pas hésiter à s'abonner oui on peut faire la besace loup avec Delphine oui celui-ci oui tu peux tu penses à l'entoiler pas de problème la toile de jute je suis pas sûre parce que c'est très rigide peut-être juste le rabat mais moi je tenterais pas le tour de sac voilà alors on y va donc une fois qu'on a fait ça on va venir ici faire une surpiqure d'accord enfin une couture pour bien fixer les deux ensemble donc si vous êtes très à l'aise vous venez coudre au plus près du bord le bord qui s'ouvre d'accord ici si vous n'êtes pas à l'aise mettez-vous à 0,5 ça ira très bien ah Gaëlle elle dit c'est trop joli moi j'attaque le deuxième carnet de santé Matisse et je vous regarde en même temps et ben c'est très bien comme ça on est ensemble quand même donc moi je vais quand même coudre à 0,5 même si je suis à l'aise parce que comme ça ce sera pareil j'ai 0,5 ici 0,5 ici ce sera joli par contre mon point était très allongé j'étais à 4 je peux le baisser un petit peu je pense je mets bien le début parce que si je ne le mets pas droit dès le début ça ne va pas trop le faire voilà donc je vais me remettre à 3 je pense ça suffit et je vais décaler mon aiguille voilà donc je vous zoome un coup ici je me suis alignée au bord de la partie ouverte la partie ouverte elle est là d'accord ici et j'ai décalé l'aiguille pour piquer au bord à peu près à 0,5 je pense que je suis un peu à moins allez je vais me remettre un coup voilà ok je vais démarrer je vais faire un petit point à barrière donc je vais avancer puis je vais faire mon point en retour et j'essaye d'aller tout droit sur toute la longueur en enlevant les pinces au fur et à mesure voilà là c'est important pour avoir une jolie finition j'essaye d'avoir quelque chose d'assez bien aligné on n'est pas à 2 mm près vous avez vu là j'ai un mini décalage c'est pas bien grave sauf si on met sur le sac sinon ça va bien se passer quand même donc j'essaye de garder bien mes deux tissus ensemble ici je vous dézoome j'ai la toile de jute qui peut un peu tirer mon ouvrage par là même si j'ai une table d'extension il ne faut pas hésiter à la maintenir d'accord ? si vous vous appuyez dessus ça va tirer comme ça ok allez on repart parce que dès que je dézoome je vois le bazar qu'il y a derrière voilà et donc je repars je vous ai dit de ne pas décaler moi j'ai un peu de décalage c'est pas grave donc quand j'arrive au niveau de la sangle il faut que je vérifie que mon pied passe normalement il passe oui si c'est pas le cas si votre pied ne passe pas faites un point avant arrière et décalez votre pied pour qu'il passe normalement on a mis 2 cm donc on est large moi mon pied c'est un pied qui est assez large je vais le mesurer pour vous dire il fait un peu moins de 2 cm il doit faire 1,8 un peu comme ça donc quand même il est très large mon pied je prends un petit coup alors là je commence à former du pli donc je plante et je replace ma matière parce que si on fait le pli c'est pas joli c'est pas joli et un petit retour bon mon fils est décalé au fur et à mesure mais c'est pas grave Pauline merci pour cette tuto très bien de l'expliquer ben avec plaisir Pauline alors voilà le résultat je coupe un petit fil voilà et du coup ça donne ceci d'accord l'ouvrage là il est assemblé en haut à plus tard Jessica en replay je lui fais des bisous alors voilà ok et donc j'ai assemblé tout le haut donc vous voyez je suis pas pile poil j'ai un mini mini truc là mais c'est pas grave parce que moi j'ai du mal à vous parler regarder dans la caméra regarder mes mains etc du coup ce sera mieux forcément donc du coup j'en suis là d'accord pratique cette maya à côté oui qu'elle a tout surveillé c'est la petite panière maya que j'ai cousu chez Adi c'était à Montpellier ou Toulouse Montpellier voilà avec Cassandre c'est pour ça qu'elle vous dit ça hop du coup une fois que j'ai fait ça et ben la deuxième pièce il n'y a pas de surprise ça va être tout pareil donc je vais le refaire en même temps que vous d'accord et cette pièce je peux la mettre de côté pour plus tard elle est prête pour l'assemblage je la mets derrière et on refait tout la même chose Maryse est-ce que le bas je peux mettre du simili cuir à la place de la jute merci oui Maryse je peux mettre un simili mais il faut que tu choisisses un simili qui n'est pas trop fluide d'accord qui se tient et qui a un envers joli mais sinon pas de problème Montpellier c'est trop chouette elle dit Christine c'est vrai c'était vraiment chouette ah Echella elle dit moi aussi j'ai une maya pour mes pinces c'est déjà fort ce que tu fais elle dit Mag merci beaucoup Mag mais tu sais je je suis un petit peu exigeante avec moi même quand même alors même chose ici je vais venir surpiquer alors j'aime pas surpiquer de ce côté je vais faire l'inverse hop je viens faire ma suiveur piqure je vous zoome pas parce que du coup on a déjà vu ces étapes c'est la deuxième fois que vous le faites alors je viens mettre mon pied je pense que je suis à peu près à 0,5 c'est bien hop et pour le coup là j'allonge mon point même si il n'y a pas trop besoin dans une machine mais c'est pas grave je me mets autour de euh ah je crois que j'étais à 4 tout à l'heure je vais faire la même chose sinon ça va pas être joli donc petit point avant de verre hop je vais tout droit j'essaye de rester bien droit pour avoir quelque chose de joli et je tire sur le tissu de doublure qui est au dos pour qu'il se détende un peu voilà je crois que hop ah je suis pas du bon côté voyez j'ai n'importe quoi la sangle est derrière attendez je recommence hop je me disais c'est facile c'est bon je suis pas du tout du bon côté bon est-ce que mon point ça va quand même oui ça va quand même même si j'aime pas alors attendez il faut que je me relécale mon aiguille du coup pour être où il faut je suis là ok 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 allez c'est reparti donc là je vais utiliser ma petite cale pour passer l'épaisseur hop du coup j'ai pas les repères sur mon pied parce que j'ai commencé je me suis repiquée dans ma couture ça va aller quand même c'est ça qu'on peut croire on se dit c'est facile la deuxième fois mais si on se concentre pas on fait n'importe quoi voilà j'arrive ici sur ma sangle je vais passer avec ma petite cale et c'est reparti que tout va bien chez vous ah Corinne elle dit moi aussi j'ai la maya pour mes pinces trop pratique et super rigolote à faire c'est la maya elle a un an la maya je crois que c'était l'été peut-être au mois de juin dernier pas cette année la nobel le maya est sorti hop là alors bonjour de belgique je prends en cours le blog c'est sur facebook ou youtube pour avoir le patron Isabelle attends je vois la fin du message c'est très tentant bonne couture alors Isabelle le patron est sur le blog blog.dodinette.com quand tu y vas tu as un article qui s'appelle live couture saccaba adhuac c'est un des premiers sur la page d'accueil et tu vas avoir le patron et le replay d'hier sur les découpes et tu auras le replay d'aujourd'hui aussi quand on aura terminé c'est tout centralisé là bas ça fait quoi si c'est pas le bon côté Virginie ? déjà c'est pas pratique parce qu'on voit pas où on va piquer parce qu'il y a la sangle et surtout que ta machine elle fait un plus joli point sur le dessus qu'en dessous d'accord regarde par exemple ici donc là j'étais du bon côté je sais pas si tu vas bien voir mes points parce qu'il c'est un peu sombre attends je vais tirer ma lumière donc ici on voit pas trop parce que c'est un fil beige j'étais du bon côté mon point est joli là j'étais pas du bon côté c'est pas moche hein mais mon fil il est plus lâche et du coup ça me plaît moins voilà mais bon il y a que moi qui le sait et je suis sûre que personne ne va rien voir c'est plus ça c'est que tu as souvent sur le dessus c'est plus joli quand même hop oups je vous remets la lumière alors une fois qu'on a fait ça tout pareil ici d'accord on y va on aligne le haut on commence à imaginer notre sac moi j'ai hâte j'ai hâte de le voir donc je replace bien le haut comme tout à l'heure je tire bien sur mon tissu j'essaye d'allier au maximum voilà Sylvie a dit nous aussi mais moi j'ai hâte de voir vos sacs aussi j'aime bien parce que je vous vois commenter tout ça dire ce que vous faites poser vos questions et quand je vois vos modèles après je suis trop contente Sylvie a j'étais là moi aussi pendant des ouvrages alors ok donc du coup sans me tromper de sens je vais mettre la partie sangue face à moi et je vais venir coudre le haut de l'ouvrage d'accord comme tout à l'heure 0,5 cm du bord alors cette fois ci je vais essayer de décaler je vais mettre le repère de mon pied du milieu là et je vais décaler l'aiguille à gauche peut-être ce sera plus simple pour voir où je vais donc je fais mon point avant arrière d'accord dommage de faire des erreurs car des dodinettes vous disent très non mais c'est moi Marcel tu sais j'ai du mal à me concentrer faire tout en même temps mais c'est pas grave cessez les joies du direct de faire une petite erreur c'est pas grave et puis en plus mon sac tu sais je vais pas m'en servir parce que je vais l'exposer sur les salons et si je m'en sers il risque d'être taché ou abîmé donc finalement ça va être un sac qui va être sur le stand et qui va pas être trop trop utilisé donc ça va je suis en train de créer du décalage un petit ici un petit ici pas grave hop c'est jamais grave pour moi je prends un peu la matière ok ça va pour tout le monde ? je vais se concentrer voilà j'ai mes deux parties de sac qui sont terminées et je vous attends tu viendras tu l'emmènera à nantes virginie oui je l'emmènerai à nantes vous pourrez le voir je ferai sûrement des kits aussi peut-être pas en juge parce que d'ici là peut-être j'en aurais plus mais dans notre matière sympa je proposerai le kit je pense hop un petit coup en vous attendant Isabelle nous sommes très attentives ça n'avait pas du tout la pression voilà j'ai ma première pièce de terminée ma deuxième pièce ça c'est chouette on commence à imaginer notre sac j'ai hâte de voir le résultat final moi j'adore ce typhus quand je l'ai vu je me suis alors nanou elle dit bonsoir trop content je fais une commande hier soir avec les kits et ma commande est déjà prête merci et bien avec plaisir nanou pour te dire ce matin j'ai beaucoup travaillé pour préparer tous les kits commandés hier et vous les ayez rapidement donc ça me fait plaisir mercedes bonjour alors c'est bon pour vous on peut continuer est ce que ça tout va bien dites moi je vous écoute donc là on va s'occuper de l'assemblage du sac d'accord on va assembler les côtés d'accord et on va commencer à poser un peu de biais je sais pas si on pourra tout faire ce soir on va voir si on peut tout faire et ben on fait tout et demain avec du coup il n'y aura pas de session de live parce qu'on aura terminé et si on voit qu'on a marre qu'on est fatigué on fera une pause et demain on terminera tranquillement ensemble idéalement demain on fera une petite heure on fera pas plus d'accord alors bonsoir c'est lilly qui dit n'arrive pas à voir la bonne tension de fil c'est trop lâche hop en haut à soit en bas alors si tu as un problème de tension de fil il peut y avoir plusieurs soucis je te remonte parce que j'ai l'impression de parler tout seul du coup martin a dit impeccable humain super du coup lilly c'est un problème de tension de fil ça peut être que soit ton fil du haut il est mal enfilé donc il faut que tu le désenfiles et tu le renfiles ça peut être que ta canette elle est mal enroulée d'accord donc tu en fais une autre éventuellement ou tu essayes de la remettre plusieurs fois et ça peut être que ton aiguille est émoussée donc si ton aiguille est abîmée tu n'auras pas la bonne tension après au niveau de la tension du fil sur le haut de sac alors moi elle fait une tension automatique mais moi si j'étais sur la machine marion je me mettrais autour de 4 d'accord parce qu'on n'est pas quand même pas trop épais et tu peux allonger ton point de manière générale plus c'est épais donc tu vois là c'est très épais plus il faut que j'abaisse la tension quand je vais dans des matières épaisses je vais descendre ma tension peut-être autour de 3 d'accord je vais faire des tests et je vais voir du coup si après avoir fait tout ça tu as toujours un problème de tension alors fait des tests sur des chutes d'accord peut-être que ta machine elle a besoin d'un petit réglage en plus n'hésite pas sinon à démonter le boîtier canette nettoyer tout ça souffler et peut-être que ça peut résoudre le problème je te le souhaite voilà alors je regarde vos petits messages et on repart marion dit je le fais avec le kit et je sais déjà l'usage que je vais en faire bah marion dis moi ce que tu vas faire avec ton sac bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent du coup je vous rebaisse et on continue hop donc on en était ici d'accord c'est bon pour tout le monde on peut avancer donc on a nos deux pièces on se retrouve avec le bas de sac et l'autre sac qui est doublé la sangle est en place impeccable caroline et bien génial et l'autre pièce qui est identique ici donc on a fini merci pour ton retour je vais voir tout ça oui lili prends ton temps des fois c'est juste l'aiguille ou la canette ou voilà et on s'énerve parce qu'on n'arrive pas mais parfois c'est un petit détail alors myriam elle dit coucou en retard mais contente d'être là et bien bienvenue myriam du coup on a nos deux pièces d'accord on va les mettre endroit contre endroit donc les deux parties avec la sangle en face à face vous pouvez mettre la sangle vers le haut si vous voulez parce qu'on va pas coudre le haut d'accord les familles bienvenue et linda bonsoir et du coup là on va venir aligner les deux pièces en faisant correspondre les côtés et le bas d'accord donc on va faire correspondre les côtés hop on essaye de faire correspondre idéalement les côtés donc là on a quand même quatre épaisseurs on va se mettre une pince et si on peut donc on répartit la hauteur si on peut idéalement ce serait super si on pouvait faire correspondre ici voyez les deux parties de haut de sac pour avoir quelque chose d'aligné donc si vous avez un mini décalage regardez moi j'ai un petit pas beaucoup ok il vaut mieux avoir un décalage ici que ici parce que si je veux absolument aligné et que je décale en disant ça passera et bien ici je vais pas être aligné et c'est ce que je vais voir sur le côté du sac d'accord martine a dit le pied transparent à roulettes est ce la même chose qu'un pied de téflon blanc oui tout à fait martine c'est la même chose hop du coup j'aligne les côtés et je place une pince ici donc là je vais avoir pas mal d'épaisseur et ici aussi j'aligne bien donc je répartis bien ma matière j'hésite pas à la rouler entre mes doigts à rajouter des pinces tout ça tout ça mettre une grosse lance ici voilà et je continue de venir aligner le côté voilà mais voyez qu'ici j'ai ouais je chipote un tout petit j'ai pas ça va ok une fois que j'ai fait un côté je m'occupe de l'autre de la même manière je vais aligner comme ça je mets bien ma matière alors et l'appareil j'essaye ok au maximum d'aligner ici c'est important si j'y arrive si j'ai trop de matière là si ça va si j'ai trop de matière il va falloir que j'ai fait c'est bon ça se passe assez bien faut jamais dire ça ça a l'air de se passer bien martine j'espère que ça se passe bien avec ton plastique que ça avance correctement donc là j'ai pas bien mis voilà n'hésitez pas à mettre plus de pinces que de raison voilà ici j'ai un plus gros décalage peut-être parce que j'ai pas mis le bas j'ai un petit décalage ici je vais vous montrer alors la place est plus simple voilà si j'ai un décalage plus que de l'autre côté mais comme je vous disais quand on va coudre un centimètre c'est pas grave il va se perdre dans la marge il vaut mieux décaler là que là ok une fois que j'ai mis les côtés je vais placer le bas comme ça ce sera fait j'aurai plus besoin d'y toucher donc voilà j'ai mis le bas des deux pièces ça va je vois passer plein de petits coeurs et de pouces comme ça donc ça a l'air d'aller donc là prenez votre temps pour ce placement parce que c'est important voilà on va commencer à voir notre ouvrage des pinces des pinces il y en a moins que sur rafael teresa les rigolettes c'est vrai il y en a moins que sur rafael ça va là c'est quand même plus rigide que rafael alors une fois que j'ai fait ça je vais venir coudre un premier côté alors moi j'ai un décalage en haut sur les deux côtés marion et bien peut-être que tu as fait un tu veux dire ici c'était un décalage là arrête toi des coups et replace ton tissu c'est pas la peine de continuer et de regretter après n'hésite pas à t'arrêter là c'est pas grave c'était un décalage tu peux découdre et replier la partie la plus longue tu vois entre les deux pièces il n'y a pas de problème ok alors ici une fois que j'ai fait ça je vais venir faire une couture d'assemblage une couture de maintien déjà à 0,5 cm du bord pourquoi 0,5 parce qu'après je vais venir mettre un biais et la couture qui est là j'ai pas envie de l'avoir qui dépasse du biais parce que sur mon modèle moi j'ai testé j'ai cousu à 1 et après j'ai mis mon biais et du coup je voyais un peu le fil qui dépassait par moment parce que j'étais pas hyper droite donc pour éviter ça on va venir coudre à 0,5 ici pour éviter les décalages je vous conseille de commencer en haut d'accord de la pièce ne commencez pas par le bas parce que si vous avez trop de matière vous allez la remonter en haut et ici ça va se voir si vous avez un décalage dans le fond de sac ça ne se verra pas là j'ai beaucoup d'épaisseur j'ai 4 épaisseurs donc pour aider ma machine à monter l'épaisseur je vais pas commencer ici je vais me planter dans la matière d'accord si je suis pas au millimètre là c'est pas grave parce qu'après je vais coudre un biais je vais me planter dans la matière je vais faire un avant arrière et je vais continuer d'accord si c'est pas cousu jusqu'en haut c'est pas grave bah réglez c'est pas un centimètre parce qu'ici on va venir mettre un biais donc finalement ça va se coudre après ok donc on va y aller donc là on a beaucoup d'épaisseur donc on va allonger notre point et en plus c'est une couture de maintien d'accord allez le retour de la machine je fais la muscu en même temps alors ici donc j'ai toute la matière du sac ici qui peut l'entraîner par là d'accord donc si ça me gêne je le replie voyez je peux très bien mettre une pince là pour éviter d'avoir trop de poids vers l'extérieur d'accord ça c'est le reste de ça que j'ai replié donc je viens placer mon pied à peu près au début on met dans la matière quand même et là je vais venir décaler l'aiguille parce qu'elle était pas au centre ok je vais vous zoomer vous pouvez allonger autour de 4 je pense de toute façon c'est pas une couture qu'on va voir et je décale pour être à à peu près 0,5 cm du bord je pense que je suis pas encore assez dans la matière voilà on va voir alors je vous zoom ça va pour tout le monde alors vous voyez mon pied il est en train de monter donc je pense qu'il va avoir du mal à monter pour l'aider quand même je vais prendre ma petite cale hop donc j'ai planté mon aiguille et c'est ça comme ça ça bouge plus d'accord et là je vais faire je vais avancer je vais faire un petit point avant arrière donc j'avance je recule mais pas sans descendre et je réavance donc je répète couture de maintien à 0,5 cm du bord pas un sur tout et je peux allonger mon point comme je veux parce que cette couture va disparaître de toute façon ok donc j'y vais j'avance et je fais mon petit retour mon point arrière voilà ok et ensuite je repars alors est-ce qu'il y a assez de lumière peut-être c'est mieux comme ça et j'y vais j'y vais tranquillement j'essaye de rester régulière et droite d'accord c'est pour ça que là je vais tout doucement quand j'arrive dans ma pince je l'enlève et je continue alors là vous voyez j'ai toute la matière qui tire mon sac par là donc il faut que vous ne voyez pas parce que j'ai zoomé ici attendez je vais planter mon oiseau déjà ici là j'ai tout ça qui entraîne mon sac par ici donc je le maintiens bien droit d'accord je le tire en même temps pour ne pas être emporté par là sinon je vais décaler ma couture donc je vous parle ça va être décalé d'ailleurs d'accord donc j'y vais être tranquille et mon bras là je maintiens un peu vous voyez tout mon petit l'épaisseur j'avance tranquillement ok ici je vais vous re-zoomer du coup alors ici j'essaye de ne pas créer de décalage je vous disais ici j'ai un bien être en face donc je maintiens et je le mets doucement j'ai une mini épaisseur à monter quand même et là donc ici j'avais là c'est cette partie derrière qu'on a déjà passé j'avais quatre épaisseurs de coton entoilée d'accord ici j'arrive dans les deux épaisseurs de toile de jute enduite donc même si c'est rigide je pense que la machine c'est pas difficile pour elle c'est limite plus facile hop je vais jusqu'au bout d'accord j'ai toujours mon petit décalage que je vous ai montré tout à l'heure c'est pas grave et je fais mon point arrière ok et du coup je vais dézoomer hop donc je suis comme ça ok j'ai fait ma petite couture donc je vérifie que tout va bien ça me semble pas mal pour couper le fil voilà et voilà donc je répète je suis sur l'envers d'accord la sangle elle est dedans là ok ça va pour tout le monde donc du coup une fois que j'ai fait ça je vais venir faire exactement la même chose de l'autre côté alors séverine elle dit je suis un peu hors sujet est-ce possible de mettre du cristal à la place de la pièce de haut de sac sinon j'ai découvert qu'il y avait un bouton sur le pied pour bloquer le pied quand il ne veut pas monter ça fait comme une belle mer oui oui mais moi je crois pas que mon pied a ce bouton du coup oui tu peux mettre du cristal ici il n'y a pas de problème ça va te faire un montage comme sur la trousse Nina qui est là d'accord tu peux mettre du cristal par contre si tu mets du cristal ici tu dois doubler ton fond de sac tu suis le même montage que pour Nina il n'y a pas de problème et en haut ici d'accord pour ne pas avoir le tissu parce que le tissu tu vas le replier pour ne pas avoir qu'une seule épaisseur qui ne soit pas pas jolie sur le haut de sac ici moi ce que je ferais je ferais d'ailleurs je voulais vous le faire en rips mais je n'ai pas eu le temps ça je le double ici on garde le haut de sac et ici tu fais une mini pièce tu vois comme le bas que tu doubles aussi exactement comme ce sac là d'accord là on a doublé le haut donc tu fais une mini pièce pour doubler le haut je ne sais pas si c'est très clair oui Cécile oui Cécile ce sera en replay sans problème je vais activer le replay dès qu'on aura terminé tu pourras retrouver le début alors du coup on fait la même chose sur l'autre côté ok on reste concentré pour éviter les décalages j'ai plein de fils là qui se promènent on ne sait pas pourquoi voilà et donc je fais la même chose donc je viens placer mon pied ici je plante d'accord et là je peux replier Cécile merci au top et bien avec plaisir je peux replier mon sac s'il me gêne pour pas qu'il tire d'accord vous n'êtes pas obligé c'est une astuce comme ça hop on a une petite pince et j'y vais d'accord je fais exactement la même chose alors là vous voyez ma main est très appuyée parce que je maintiens pour éviter que ça se décale donc on croit toujours à 0,5 cm du bord parce que c'est une couture de maintien d'accord je veux faire disparaître cette couture par la suite je n'en ai pas besoin j'arrive ici hop pour passer l'épaisseur et puis jusqu'au bout voilà et je coupe ok là ici c'est bon voilà et du coup une fois que j'ai fait ça je peux aussi faire le bas on ne fait pas les angles maintenant on les fera plus tard mais on va coudre le bas on est tout seul tout tranquille j'ai un doute en douette sur l'envers oui Karine regarde je dézoome un peu je suis peut-être dézoomée déjà oui il n'y a pas de recul on est sur l'envers les sangles elles sont là d'accord oui c'est sûr t'as un doute parce que c'est le même tissu on est sur l'envers là c'est l'endroit du sac il est entre les deux et on peut venir aussi en bas donc pareil à 0,5 cm du bord on assemble comme ça on sera tranquille ce sera fait donc je fais un point avant l'envers et j'y vais donc l'intérêt de la toile de jute enduite c'est que là je peux faire un point à 0,5 sur une vraie toile de jute non enduite vous pouvez faire cette couture mais ça va filer c'est certain alors j'ai un décalage est-ce que ça va prendre c'est pas grave oula je vous dis ça et puis je pars pas de remettre hop alors ça s'est pris quand même un peu ça va voilà donc je suis là et du coup je vais vous attend je vais pousser la machine et après on va s'occuper de notre premier billet alors un petit coucou tardif ça y est j'ai préparé mes pièces d'hier je ferai la suite en replay super Josette je voulais suivre attends hop j'arrive pas à lire tout ton message en direct mais hélas entre vouloir et pouvoir c'est une autre histoire je vais y arriver j'espère vous retrouver pour la fin de demain soir ok pas de soucis je peux pas lire tout ton message Josette parce que je le tiens mais ça défile en même temps donc j'ai pas tout lu la suite alors y'a pas de problème peut-être qu'on va je pense pas qu'on finisse ce soir on va avancer un maximum mais tu pourras nous rejoindre demain soir sans problème demain soir on fera une petite session je pense une heure maximum ok il nous restera pas grand chose à faire alors je vous attends vous me dites quand c'est ok pour vous j'enlève ma poubelle parce que c'est moche hop voilà est-ce que ça va donc là on a rassemblé les côtés à 0,5 mais Josette si tu ne veux t'es pas dispo maintenant tu peux regarder pour commenter et poser tes questions plus de canettes Guille et voilà plus de canettes donc moi j'ai du décalage ici vous voyez hop et c'est pas grave je vais le compenser tout à l'heure ça se verra pas et là j'ai un mini truc mais c'est pas grave non plus l'essentiel est d'essayer de ne pas faire de décalage sur les côtés ici et sur le haut quelle est la référence de mon monifère à repasser Angélique c'est une presse c'est la mini presse de Cricut Easy Press c'est celle-ci d'accord donc moi je m'en sers pour repasser quand il y a des petites coutures et pour mettre le flex bon elle ne fait pas vapeur j'avais un petit fer prime qui faisait vapeur mais pour le coup la mini presse tu vois tu l'allumes ici et elle s'éteint toute seule que le monifère il ne s'éteignait pas j'étais obligée de le débrancher il n'y avait pas de bouton donc j'avoue l'essayer c'est l'adopter coucou Sophie ça va ? alors vous me dites quand vous êtes ok on peut sortir un peu notre billet j'espère que ça va chez tout le monde alors vous n'étonnez pas moi les billets c'est une fin de rouleau donc j'ai plusieurs bouts d'accord parce que c'est pas la peine de gâcher hop vous voyez il y a encore le scotch même donc je vais travailler sur ma fin de rouleau est-ce que ça va pour tout le monde ? ah il faut être la lumière saccade elle ne doit pas être à fond voilà ok donc je vous rappelle ce qu'on a fait et on a cousu les côtés ici de chaque côté à 0,5 cm du bord et le fond de sac let's do this donc une fois que tout ça est fait ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va poser du billet pour venir cacher les marges de couture d'accord ? parce que ça c'est pas hyper joli et donc on va venir cacher avec du billet à l'intérieur pourquoi on a cousu à 0,5 cm ? parce que vous allez voir on va poser notre billet et on va pouvoir ensuite retailler le bord donc si vous avez à disposition d'ailleurs j'ai pas sorti une paire de ciseaux qui n'est pas pour le tissu ce serait parfait moi j'ai ceux là mais c'est pas les si c'est les bons peut-être c'est les bons Patricia oui t'as un petit peu raté le début parce que c'était il y a une heure et quart mais c'est pas grave tu peux te rattraper en replay n'hésite pas à rester avec nous et puis tu as posé tes questions il n'y a pas de soucis très attentive Mag alors je vais commencer du coup on va commencer par poser un billet ici d'accord ? alors je ne sais pas si vous voyez la pièce en entier ici d'accord ? sur la hauteur du sac et on a cousu à 0,5 attendez j'ai un fil qui me dérange voilà donc là on va venir couper notre billet d'accord ? donc on va calculer la hauteur du sac la hauteur jusque là pas jusqu'en bas mais on va y ajouter à peu près 2 cm en plus donc je vais vous faire un petit repère comme ça vous allez voir où c'est hop hop voilà donc ici on va y ajouter 2 cm je vais faire un petit repère à 2 cm du bord je ne sais pas si vous voyez quelque chose avec la lumière qu'il y a là d'accord ? et donc je vais venir prendre mon billet je le mets là et je vais le couper hop voilà ok ? alors le billet ce n'est pas ton copain Maryse mais si on va s'en sortir donc si vous faites la trousse Nila d'accord ? celle-ci vous avez de la même manière une pose de billet dans les côtés et le fond donc c'est exactement la même chose que ce qu'on va faire là donc n'hésitez pas si vous avez des questions et comme ça ça pourra vous aider pour votre trousse et là je vois en fond tout mon bazar attendez je vais ranger parce que ce n'est pas possible ce n'est pas possible je ne sais pas possible voilà hop j'ai le stylo voilà pas mieux alors du coup ce que vous faites moi j'ai mis un repère à 2 cm c'est juste pour couper d'accord ? donc on va venir ouvrir notre billet comme ça pour avoir l'intérieur du billet face à nous d'accord ? le billet quand il est vendu il est comme ça ici il est plat et là c'est la partie repliée donc la partie repliée attendez je vous mets un peu plus de lumière d'accord ? je l'ouvre ok ? et je vais venir la placer donc là j'avais un repère à peu près à 2 cm du haut d'accord ? je fais dépasser mon billet d'environ 2 cm pour pouvoir le replier donc je viens aligner le bord du billet sur le bord de l'ouvrage et encore une fois je vais remettre des pinces d'accord ? là et j'aligne bien le côté sur toute la hauteur il me manque un mini mais encore une fois c'est pas grave parce qu'en bas j'aurai un assemblage à 1 cm donc si comme moi vous avez du décalage moi j'ai un mini décalage vous voyez là entre la pièce le bord du tissu et ma toile de jute j'essaye de rester droite si vous voulez retailler vous pouvez donc voilà donc là ma hauteur c'est ok et on va ensuite s'occuper du haut d'accord ? donc là j'ai bien mon billet sur toute la hauteur ici ouvert ok ? pour pouvoir le rabattre ensuite de l'autre côté et on va venir coudre dans le premier repli mais avant ça on va s'occuper du haut vous voyez donc là on a le billet qui dépasse d'environ 2 cm c'est exprès et je vais venir simplement là je fais comme ça le rabattre au dos d'accord ? en prenant soin de bien aligner toujours le bord du billet sur le bord du tissu donc je le rabats au dos ok ? je tire bien pour ne pas avoir trop de matière ici voilà comme ça par exemple ça ne va pas parce que ce n'est pas plaqué vous voyez ? je le rabats bien je le tire bien et je remets ma pince ok ? et là je vous montre au dos ce que ça donne ça donne ça donc j'ai toujours le bord du billet au bord pourquoi je fais ça ? ça va me permettre par la suite d'avoir une jolie finition sur le haut et pas avoir un billet qui ne s'arrête pas fini d'accord ? donc une fois que j'ai fait ça je le place tranquillement on fera exactement la même chose de l'autre côté d'accord ? mais j'avance comme ça si on n'a pas le temps de finir vous le ferez toute seule mais je pense que ça va on est large donc là on vient coudre dans le premier repli vous voyez là le premier repli il est à 1 cm du bord donc on va venir coudre ici dans le premier repli on s'en sert comme repère et rappelez-vous tout à l'heure nous on a cousu à 0,5 donc la couture qui est là elle va disparaître après alors peut-on mettre un tissu mâtre lacé double face pour le haut ? oui tu peux par contre pour le haut ici pour qu'il s'arrête bien tu vas devoir sûrement coudre un biais sur le haut mais c'est possible mais il va falloir que tu rajoutes un biais ici en haut d'accord ? sur le haut ton tissu mâtre lacé et d'ailleurs j'ai vu quelqu'un qui a fait sur le groupe l'une d'entre vous un fond de trousse en mâtre lacé aussi c'était très très beau donc à la place de la toile de jute c'est possible hop d'accord ? allez on va commencer à coudre notre biais donc ce qui compte là c'est la régularité d'accord ? et on va commencer par le haut et pas par le bas parce que si je commence par le bas je vais ramener la matière ici et moi je veux quelque chose de bien plaqué ici donc c'est exactement comme tout à l'heure je vais me placer sauf que je vais me placer attendez je vous zoome un coup hop d'accord ? sauf que là je vais venir me placer avec mon aiguille dans le premier repli donc à 1 cm du bord et comme tout à l'heure exactement à une couture je fais un point avant-arrière et je descends ok ? au dos je garde le biais bien plaqué j'essaye de ne pas avoir un espèce de truc chiffonné comme ça parce que ça ne va pas être très beau ok ? donc je plaque bien tout je mets bien mes pinces je peux m'en mettre une aussi ici si j'ai envie peut-être elle va me gêner avec mon pied je vais voir d'accord ? et là j'y vais dans la couture qui est plus vers l'extérieur possible donc je ne suis pas en face de la caméra voilà voilà je vais venir ici donc ça c'est important je prends mon temps pour le placement d'accord ? donc je mets mon pied vous voyez je le tire bien c'est important voilà ok et je vais décaler mon aiguille pour arriver dans le premier repli ici donc je vais décaler l'aiguille donc là j'ai pas mal d'épaisseur d'accord ? mon point est allongé à 4 c'est bien et nous j'avance et je fais mon point arrière ok ? et donc là je reste bien dans mon premier repli je ne sais pas si vous le voyez je vais vous mettre un coup de stylo hop mon stylo il est un peu pourri là et il ne marche pas voilà vous voyez mon repli il est ici d'accord ? donc je couds sur ce repli là ok ? moi quand je mets mon pied au bord là j'ai un vous voyez mon pied je ne sais pas si vous voyez il a un petit cran au milieu qui me permet de viser donc moi je sais que je vais faire suivre le bord du pied ou le cran du milieu et j'y vais d'accord ? et on y va donc on essaye de rester droit et on coud tranquillement jusqu'en bas alors là j'ai la matière qui tire ici ok ? ça va pour tout le monde pour la première couture du biais patricielle dit on le voit bien parfait voilà voilà je tire ma matière au fur et à mesure bon je ne pense que je vais en avoir partout c'est sûr voilà ok ? donc là j'arrive dans l'épaisseur normalement ça se passe bien si la machine a du mal vous vous arrêtez vous mettez une cale voilà finalement j'avais coupé la bonne taille de biais alors au bout je ne fais pas de finition repliée parce que vous allez voir que je vais ouvrir la marche pour faire mon angle donc je n'ai pas besoin et je coupe c'est là quand on regarde ça a l'air très simple mais si c'est simple il faut prendre son temps là tout de suite ça c'est le plus simple mais je te rassure ma maman elle coûte tous ses vêtements mais niveau Burda++ moi je déteste coûte des vêtements et elle regarde mes vidéos d'accessoires elle me dit ça a l'air simple quand c'est toi elle déteste coûte des accessoires chacun son truc donc voilà donc je vous montre ce que ça donne donc mon poing il est bien allongé je l'ai beaucoup allongé pour aider la machine à passer l'épaisseur de haut en bas d'accord je suis bien vous voyez si on voit mon repère je suis bien passée sur mon stylo et en haut ça me donne ça ok je peux couper mon petit fil si je veux c'est pas évident Guille prends ton temps si t'arrives pas prends ton temps il faut vraiment vous créer un repère sur votre pied attendez je vous démontre mon pied pour vous montrer hop regardez moi mon pied ici il a un petit cran au milieu donc en fait deux options soit j'aligne le bord du pied et je garde que ça comme repère d'accord et l'aiguille je la regarde pas et moi j'ai quand je mets l'aiguille au milieu j'arrive sur le petit premier repli soit j'ai envie de regarder plutôt l'aiguille et à ce moment là je vise avec le repère du milieu et hop j'essaie de suivre vous pouvez vous tracer le trait sur le biais si c'est plus facile d'accord il y a beaucoup de couture de son de coupure de son je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde Muriel peut-être c'est ton réseau parce que moi je suis en 5G donc c'est pas trop normal hop voilà alors je vous propose comme on est dans la pose de biais ici on va poser le biais de l'autre côté comme c'est exactement la même chose et ensuite on dépliera d'accord comme ça on avance tranquillement donc je vous dézoome et je vais replacer mon biais tranquille et je vais le coudre pareil de l'autre côté ici d'accord vous pouvez tourner comme ça si vous voulez c'est pas un problème parce qu'on va le rabattre bon moi je vais rester pour que vous voyez les deux biais posés pareil donc je vais me rester comme ça donc je reprends mon petit biais et je recoupe donc pareil 2 cm du haut oula le stylo est tombé donc là je me retrouve avec mon crayon textil il est bien mais il est rose donc je ne sais pas si vous avez trop trop le voir voilà donc mon petit 2 cm il serait mieux de le mettre attendez il n'y a pas de droit à mon bout en face voilà mon 2 cm ok je viens le mettre ici c'est pour découper mon biais simplement hop vous pouvez aussi le placer et me couper quand tout est placé c'est possible hop voilà donc je fais tout pareil ok donc je vais venir merci Carole j'espère que tu vas bien alors j'ouvre mon biais ici d'accord j'ai dézoomé puisque je vous l'ai montré tout à l'heure mais s'il y a besoin de rezoomer n'hésitez pas donc du coup là j'ai mon petit repère j'ai imposé le repère ici d'accord pour qu'il arrive à peu près en haut du sac j'ouvre mon biais et je vais venir le placer hop sur toute la hauteur c'est tout pareil on tourne ce sera plus facile ok est-ce que ça va pour tout le monde j'ai pas vu trop de questions je pense que ça va vous être concentré sur votre biais il y a certaines testeuses qui m'ont maudit qui détestait le biais ils ont dit ça se fait pas déjà tu fais une trousse avec du biais maintenant le sac c'est malin c'est en s'entraînant qu'on progresse ça va aller ok Sophie a dit j'ai commandé le kit seulement hier mais je suis super fan du tissu et du projet et bien j'espère que ça va te plaire Sylvie tu t'es trompée qu'est-ce qui t'arrive Sylvie je t'avais pas vu alors ici donc pareil le haut je le rabats ok hop là tout pareil et donc il se retrouve de l'autre côté donc il se retrouve de l'autre côté aligné d'accord il se retrouve pas de l'autre côté comme ça là ça va pas d'accord j'aligne bien et je tire sur la matière pour pas avoir de place ici hop là et je remets des pinces d'accord une fois que j'ai fait ça alors est-ce que le biais est aligné sur le bord du sac Laurie oui regarde tu vois le bord il est là j'ai aligné le biais donc ici on avait cousu à 0,5 je sais pas si tu vois ma couture parce que la lumière elle est plutôt derrière attends je vais rajouter de la lumière en face je vais me lever juste pour ça bougez pas voilà peut-être que ce sera mieux pour vous la lumière est un peu tombée voilà donc du coup ici j'avais cousu à 0,5 je sais pas si tu vois trop ma couture parce qu'elle est beige d'accord et là j'aligne le biais ici donc le biais il est ouvert le biais je te remontre le biais comme ça le biais il est comme ça d'accord là c'est la partie plate et ici tu as deux petites parties qui sont repliées donc j'ouvre mon biais et je suis du côté où la partie peut se replier d'accord je couds ici et après ça va me permettre de pouvoir le rabattre de l'autre côté ça va pour tout le monde pas de soucis Vanessa super alors du coup une fois que j'ai fait ça je vais venir coudre ici et rappelez-vous il faut commencer par le haut donc là vous n'allez pas m'aimer parce qu'il n'y a pas beaucoup de place ici donc si vous n'aimez pas avoir toute la matière là vous pouvez vous placer comme ça d'accord c'est juste que vous n'allez pas avoir le repère du bord c'est comme vous voulez oui ou alors on part du bas mais en partant du bas c'est pas terrible pour là il faut vraiment être très 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 régulière donc sinon on peut se rouler un peu notre sac c'est pour ça que je vous dis vous n'allez pas m'aimer et on peut passer ici chacune fait comme elle veut sinon on pourrait poser les biais de l'autre côté mais je voulais vous montrer les deux face à face ok je pense que je vais partir sur l'option rouler enfin je vous dis ça j'en sais rien en fait je vais me placer je vais voir si c'est trop galère je vais j'irai de l'autre côté alors attendez que je place bien tout comme il faut sans faire de décalage hop voilà je place mon pied ah je vais me placer mon pied parce que là on a quand même la toile de jus qui est rigide et qui vient ici pousser je vous montre c'est très pratique voilà donc c'est plus dur comme ça oui c'est plus dur comme ça moi je vais le faire comme ça parce que je pense que ça va aller quand même une fois qu'on est voilà vous voyez j'ai beaucoup de là mais une fois que ça va avancer c'est mieux hop vous faites comme vous le sentez sinon vous mettez de l'autre côté et vous restez à 1 cm du bord c'est la même chose en réalité ce qui compte surtout c'est ici d'avoir bien mis le début après ça devrait se faire tout seul 1 4 4 2 4 5 2 mais je pense que c'est plus facile en réalité de ce côté d'ailleurs j'ai plein de fils qui me traînent de partout d'accord si vous vous placez de ce côté je vous montre si vous placez de ce côté vous mettez pareil que tout à l'heure le biais comme ça d'accord donc je suis sur le petit retour ici je vous montre je vais faire comme ça vous allez voir donc je suis sur le petit retour c'est pas grave moi je veux rester toujours un centimètre du bord si mon biais ici n'est bien mis j'aurais pas de problème je me pince de toute façon je fais un petit point avant arrière et j'avance c'est exactement tout pareil donc là je repasse sur ma couture mais c'est pas grave j'avance jusqu'en bas d'accord en restant un centimètre et le biais ne devrait pas bouger ok voilà ça vous avez des techniques ok et quand on regarde du coup j'ai deux coutures dans le petit retour je suis très zoomé là voilà j'ai deux coutures dans le petit retour mais c'est pas grave ok donc mon biais est posé des deux côtés donc on a fait exactement la même chose deux fois et je vous montre du coup ça que je voulais faire donc je vous montre il y a un biais ici et il y a un biais ici ok ce qu'on va faire maintenant c'est la même chose c'est très zoomé je comprends pas si c'est normal ce qu'on va faire ensuite donc je vous remontre on a un biais de chaque côté donc on a notre finition sur le haut d'accord c'est replié c'est normal ici et là on va faire la même chose sur le bas on va pas replier les côtés donc là c'est plus simple je tourne mon sac et je vais venir poser mon biais tranquillement sans replier l'extrémité d'accord donc je le fais commencer pile au début ici j'ouvre mon petit biais hop voilà et je le mets c'est tout ça va ça va ou je vous ai perdu alors moi il faut que je fasse attention parce que j'avais du décalage mais ça va parce qu'on va coudre un centimètre ok donc je place bien tout correctement alors moi ça va pour tout le monde je finirai de regarder en replay bonne soirée à tous sylvie à tout à l'heure en replay de toute façon ce que je pense c'est pour pas avoir trop de difficultés là on va finir ce biais ensuite on va s'arrêter on va finir on va juste le coudre et comme ça demain on fera le retourner des côtés et fermer les angles ça devrait aller en une heure au pied on fera une heure et demie comme ça celles qui ont du mal pour le biais vous pouvez finir tranquille sans vous stresser ok alors une fois que j'ai placé mon biais on peut le faire dépasser un petit peu c'est pas grave on en garde quand même pour les angles d'accord vous mettez pas tout votre biais qui dépasse pour je vais éliminer après par la suite moi il est un petit peu chiffonné c'est normal parce que moi je travaille sur de des restes du fin de rouleau voilà et donc on va faire exactement la même chose que tout à l'heure d'accord tu as un décalage virginie tu peux recouper oui sans problème sauf si tu as un décalage vraiment pas droit donc si ça te fait quelque chose de pas droit mais si tu veux égaliser tout bien propre tu peux il n'y a pas de problème moi aussi j'ai un petit décalage pas beaucoup pas beaucoup ici tu vois là j'ai un petit décalage ici mais comme je vais assembler à 0 à 1 cm tu vois dans le premier repli ici ben ça va tout prendre donc mon décalage va s'éliminer tout seul ok alors qui est ce qui m'a mis un petit mot doux sophie qui me dit qu'elle sera pas là demain mais elle fera en replay pas de soucis pas de problème voilà allez on finit ce dernier biais comme ça on aura bien avancé pour ce soir alors je reprise ma machine et donc c'est exactement tout 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 pareil il n'y a pas de surprise là c'est plus facile sur le bas parce qu'on met notre matière ici voilà je place mon pied au bord je pique dans ma matière dans mon biais là ok je vous remets un petit coup là je te passe pas droit désolé voilà je vous ai fait un petit trait là où je vais piquer d'accord dans le premier repli donc attendez parce que je suis pas du tout mais du tout en face de ma machine du coup parce que je vous ai mis vous en face et je démarre donc je pique dans mon premier repli d'accord et sur toute la lumière on va regarder ce que ça donne ma machine m'a piqué mon sac hop je vous dézoome donc du coup voilà mon biais il est posé ici d'accord là j'ai traversé toutes les épaisseurs et je vais pouvoir ensuite replier donc si vous essayez de replier vous allez voir qu'on a trop de matière parce que c'est très rigide c'est normal c'est pour ça que je vous ai fait je coudre à 0,5 parce qu'on va retailler d'accord donc avant de s'arrêter ce soir on va retailler ensemble comme ça pour demain on sera prête pour le le donc je vais éteindre ma machine voilà ok donc je suis comme ça est-ce que ça va pour tout le monde pour votre biais là s'il commence pas pile poil au bord c'est pas grave parce qu'il va nous servir ici vous voyez on deviendra fermé l'angle comme sur un sac classique donc ça ça va disparaître aussi ok alors je vous montre pour retailler pour retailler le bord donc ici on va commencer par le bas c'est plus facile ok là j'ai mon biais je vais vous soulever un petit coup ok j'ai mon biais comme ça de posé là donc j'ai cousu ici dans le premier repli ok ça ça me gêne voilà et du coup je vais venir soulever et je vais venir retailler au bord du biais alors pas pile poil ici d'accord pas au ras je vais me laisser 2-3 millimètres mais je vais venir retailler toute la matière sur la longueur donc vous pouvez si vous voulez placer une pince comme ça vous repliez votre biais vers l'intérieur hop voilà et avec une paire de ciseaux qui n'est pas pour la couture je répète je vais venir couper là l'extrémité alors moi ce sont mes ciseaux cranteurs parce que mes ciseaux pas pour la couture sont dans l'autre côté je vais pas abîmer mes lames surtout avec la toile de jute enduite donc je viens je vais retailler comme ça en crantant c'est pas grave si c'est cranté de toute façon d'accord je viens ressortir de la marche enlever de la marche de couture peut-être je retaillerai avec mes ciseaux normaux dedans parce que c'est pas évident c'est ce que je vais avoir les pointes qui vont me gêner le but ici d'enlever la marche d'accord c'est de pouvoir par la suite rabattre mon biais facilement si vous regardez ce que ça donne là j'ai pas de soucis pour rabattre le biais de l'autre côté d'accord donc vous éliminez un peu de marge mais pas à ras quand même d'accord on fait attention de pas couper son biais on sort un peu ses muscles surtout avec les ciseaux cranteurs mais si vous avez des ciseaux pour le 6mm les choses comme ça ça ira très bien voilà on va faire un peu de ménage après du coup ça nous donne ça j'étais très zoomée voilà ok du coup ça nous donne ça donc vous voyez ma marge je l'ai éliminée en partie pas tout et du coup si je rabats mon biais ici et que demain je voudrais le rabattre de l'autre côté et bien ça va bien se passer j'ai plus cette marge qui me gêne vous voyez si je mets des pinces j'ai plus de problème voilà et ça me fera une finition soignée ici voilà et là c'est facile si vous êtes ici sur le côté de rabattre votre biais vous allez voir que vous n'arrivez pas d'accord parce qu'il y a trop d'épaisseur ici du coup qui me gêne même si j'ai cousu à 1 là regardez si j'essaye de rabattre je n'arrive pas de l'autre côté à cacher cette couture donc du coup on va faire exactement oui ni son doigt on ne coupe pas son doigt exactement la même chose sur les côtés donc ça c'est votre travail pour demain c'est de venir soulever le biais d'accord ici et venir retailler moi je le ferai avec mes ciseaux pas cranteurs parce que là c'est très épais avec tout ça ici et pour le haut ce que vous pouvez faire là vous voyez vous le rabattez simplement vers l'intérieur comme ça ok et là j'ai accès à la marge et je peux la couper donc attention je ne coupe pas mon biais ni la couture qui tient le biais et je idéalement il faut retailler ici vous voyez je ne sais pas si vous voyez ma couture vous retaillez sur la couture à 0,5 d'accord comme ça il vous restera 0,5 sur toute la en marge de couture ce sera très bien d'accord parce qu'on a cousu à 1 le biais donc vous coupez ce côté et l'autre côté aussi ça c'est votre travail pour demain et demain comme ça là on a déjà fait une première couture du biais pour celles qui n'aiment pas ça c'est déjà très bien et demain on s'occupera de rabattre et de coudre le biais proprement mais on va prendre une petite pause et d'ici là on sera reposé et très en forme pour faire cet état puis on coud à combien Virginie ici là on a cousu dans le premier à 1 cm ensuite on viendra fixer le biais en place donc on coud à combien il y aura deux options d'accord je t'explique pour demain soit celles les puritaines du biais qui n'ont pas envie de voir la couture sur le biais soit on va venir coudre ici entre les deux d'accord ici en s'arrangeant pour que ça tombe sur le biais derrière mais comme on a retaillé normalement oui et celles qui ne sont pas puritaines du biais et qui veulent être sûres d'être dans le biais derrière vous pourrez coudre sur le biais un petit peu je ne sais pas combien il y a ici là il y a un à peu près 0,8 du bord voilà sur le biais il y a comme ça et celles qui ont peur encore de ne pas être derrière vous pouvez sinon vous mettre derrière mais du coup il faut bien assortir le fil au biais mais ça on verra ça demain on le fera ensemble d'accord sauf si vous êtes habitués et que vous adorez coudre le biais vous pouvez vous lancer Audrey elle dit je vous laisse les enfants sont affamés et oui les miens aussi je pense Véronique très joli rendu il va être magnifique j'espère j'espère j'ai toujours la pression quand je suis en live donc j'espère que le résultat va vous plaire autant que moi et j'ai hâte de le voir terminer si je ne m'écoutais pas je continuerai mais je vais arrêter comme ça celles qui travaillent en replay elles auront le temps de nous rejoindre pour la suite de demain voilà je vais revenir en face de vous hop j'espère que ça a été cette session de couture que ça vous a plu que votre sac prend forme et que vous êtes contente du résultat Catherine a dit merci pour les explications détaillées mais avec plaisir alors j'ai la lumière très très fort attendez parce que je savais monter la lumière pour vous montrer ah ça va mieux voilà et là ça y est la luminosité commence à tomber je vous remercie pour ce moment de couture j'ai adoré je vous dis à demain bon en espérant que ça aille parce qu'entre nous je vous le dis maintenant je suis encore zoomée oui j'ai un peu mal à la gorge il y a un petit virus dans la famille qui traîne donc j'espère que demain je serai en forme on va croiser les doigts et on va boire des tisanes au miel d'ici là Sheila dit merci pour tes explications avec plaisir Béatrice merci pour ton investissement mais c'est moi qui vous remercie ah Martine a dit magnifique top top ça me fait trop plaisir Christine à demain bonne soirée on tente de te voir demain et puis demain 18h30 Virginie oui au début je crois que j'avais mis 18h mais on va mettre 18h30 pour permettre à celle qui travaille en dehors de chez elle d'être là alors on va essayer de le faire en une heure demain il nous reste pas grand chose on va dire 18h30 19h30 au pire on tirera jusqu'à 20h mais ensuite il faudra que je m'arrête voilà mais on aura fini demain rassurez-vous coucou Noël je t'avais pas vu voilà notre sac prend forme c'est cool je vais activer le replay tout de suite sur Youtube et le blog je vous dis à demain même lieu même heure 18h30 d'ici là Claire elle dit à mojito bah apporte le moi s'il te plaît et puis il n'y a pas de miel dans le mojito Claire d'ici là bon replay pour celles qui n'ont pas fini d'accord n'ayez pas peur du biais on va s'en sortir on va y aller tranquille je vous donnerai toutes mes astuces et Vanessa qui dit à Claire alcoolique elle a bien raison désolée c'est des testeuses entre elles elles sont un peu coquines je vous souhaite une bonne soirée d'accord continuez tranquillement si vous êtes perdus dans votre replay mettez pause respirez le biais ça va bien se passer je vous promets celles qui veulent récupérer leur retard oui flot d'ici là t'as le temps comme ça on finit tranquille Tizanotin Nathalie t'as raison et surtout si vous avez une commande à passer sur la boutique je vous le redis faites le ce soir d'accord toutes les commandes passées jusqu'à ce soir 23h59 sont expédiées demain sauf s'il y a des articles en précommande à ce moment là on attendra vos articles en précommande et ensuite la boutique qui aura une petite pause d'expédition voilà je suis quand même là je vais lire vos messages et tout mais je vais arrêter les colis parce que je m'occupe aussi un peu de mes enfants qui ont besoin de me voir je vous souhaite une bonne soirée à demain 18h30 merci pour ce moment j'ai hâte de voir mon sac fini j'espère que vous aussi je vous embrasse à demain les cousettes et merci aux testos pour leur aide précieuse j'ai failli oublier hier je vais oublier c'est pas bien allez à demain les cousettes